bonjour tout le monde à la caméra j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo vraiment ça faisait un moment que je voulais la faire parce que maintenant aujourd'hui ça fait un an que je suis sur youtube un an merci à tous déjà on est plus de mille ça ça fait extrêmement plaisir mais voilà quand j'ai recommencé pokémon je regardais un petit peu des vidéos youtube et tout et on en trouvait pas forcément beaucoup enfin au niveau ouverture etc ça bien sûr on en trouve des tonnes qu'on va commencer à traiter un petit peu des sujets plus sérieux on va parler vraiment de pokémon en lui-même et donc on va on va essayer de faire un recommencement un commencement sur la chaîne par rapport à cette vidéo et on va commencer comment dire bah comment on peut commencer une collection pokémon comment on commence une collection pokémon parce que moi même quand je suis revenu c'était difficile donc j'ai dû apprendre beaucoup de choses et je sais que les personnes qui voudraient reprendre parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça sont un peu dépassés c'est un peu beaucoup moi le premier donc quand j'ai arrêté j'étais à la troisième génération au niveau des cartes c'était la première génération au niveau du jeu c'était la troisième génération à diotto etc non pas diotto donc on avec raikwanza etc donc voilà niveau pokémon quand je suis arrivé c'était épais bouclier j'étais aussi paumé donc j'ai dû apprendre beaucoup de choses qu'est ce qu'une carte rivers qu'est ce qu'une carte fantôme qu'est ce qu'une carte holographique bref voilà tout plein de questions et c'était assez difficile j'ai trouvé quelques vidéos mais bon c'était une vidéo où je devais me changer regarder celle ci celle là pour c'était pas une vidéo complète donc ici ce que je vous proposais c'est une vidéo qu'on va diviser en quatre cinq points donc je pense plutôt en quatre points on va parler de pokémon donc comment commencer une collection est ce que vous êtes team à garder vos items scellés ou à commencer une série un pokémon donc voilà on va répondre à beaucoup de questions le budget le type de pokémon le type de collection que vous voulez faire parce que voilà il ya plusieurs choses à faire donc voilà on va tourner autour de ces questions donc on va commencer à regarder un petit peu les termes de rareté niveau des cartes les protections comment les protéger quels items pokémon on peut trouver de ces cartes etc vraiment beaucoup de questions donc voilà cette vidéo va compléter quatre points je pense on va parler aussi un peu du budget vite fait le budget c'est quand même un point un peu important mais on va parler surtout de protection et un petit peu de tout ce qu'on peut retrouver par rapport à pokémon comme ça au moins si vous tombez sur cette vidéo vous savez comment commencer correctement une collection sans trop vous éparpiller sans trop dépenser votre argent j'ai envie de dire et avoir vraiment les points cruciaux pour votre collection voilà ça fait extrêmement plaisir parce que moi même quand j'ai recommencé ben j'étais dépassé donc j'ai fait beaucoup d'erreurs après j'ai appris beaucoup de choses et encore récemment j'apprends beaucoup de choses et donc dans cette vidéo on va détailler pas mal de choses donc s'il vous plaît met la caméra c'est la première fois que je vous le demande bon pour les abonnements ça vous êtes abonné je pense pour la plupart des personnes si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner à mettre un commentaire et à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu pour que le référencement de la vidéo parce que c'est une vidéo franchement voilà elle me tient à coeur c'est une vidéo on va dire quand même assez importante pour ceux qui vont commencer la collection pour ceux qui sont déjà assez expérimentés regardez là quand même on sait jamais peu qu'il vous manque quelques points parce qu'on va vraiment discuter de beaucoup de choses c'est vraiment pour avoir des bonnes bases donc on va se retrouver tout de suite avec toutes les cartes et ben voilà donc nous revoilà ma nakama j'ai fait cette position même mon visage je l'ai pas mis pour qu'on ait une condition optimale pour que je puisse vous montrer tout l'essentiel pour débuter votre collection donc voilà la première chose à savoir c'est qu'il faut tout simplement avoir un tapis voilà c'est un tapis qui est relativement très doux que vous pouvez trouver en vente sur internet ou dans vos commerces préférés donc voilà c'est un petit tapis vraiment doux pourquoi un tapis parce que lorsque vous allez ouvrir un booster et que vous allez sortir vos cartes il serait préférable d'avoir ce tapis pour ne pas abîmer vos cartes parce que c'est très 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 important de protéger vos cartes comme il faut sinon c'est un peu compliqué donc on va commencer ici par exemple voilà ici nous avons une magnifique petite carte promo comment on sait que c'est une carte promo parce qu'ici c'est écrit promo tout simplement magnifique donc voilà ça voilà c'est une belle carte promo après vous avez deux façons de protéger vos cartes soit vous les mettez dans un livre comme celui ci voilà vous avez toutes vos cartes qui sont déjà protégées par des sleeves ça on va revenir tout de suite mais voilà la première principale comment on peut déjà protéger ses cartes ensuite la deuxième c'est on prend ici un sleeve on appelle ça un sleeve voilà c'est ce genre de sleeve carte sleeve vous en avez une centaine voilà vous la sortez et c'est assez mou donc vous prenez votre carte voilà ça c'est une carte promo je la manipule assez vulgairement j'ai envie de dire mais bon c'est pas mes cartes préférées c'est des cartes comme voilà que j'apprécie énormément et qu'on met en général de côté et puis ensuite vous avez ce qu'on appelle un top loader vous avez ça dans un petit pack vous pouvez acheter ça si vous vendeur préféré et donc voilà ça c'est un top loader et vous prenez votre carte sleeve et très importante et puis vous la mettez dans le top loader vous pouvez tapoter ainsi comme ça la carte descend et voilà ça c'est vraiment pour vos cartes préférées les plus grosses cartes les plus belles cartes vous les mettez ainsi et puis vous pouvez les placer dans des petits coffrets qu'on va revoir plus tard je vais vous montrer mais voilà ça c'est vraiment pour avoir le la meilleure protection possible pour vos cartes donc voilà vous avez deux possibilités soit vous les sliver avec le sleeve semi rigide et vous les placez dans votre classeur pour avoir une belle vue d'ensemble ou bien vous les mettez sous top loader et vous les mettez de côté voilà comme ça au moins vous savez qu'elles sont protégées elles ne vont pas être abîmées elles vont pas être griffées parce que voilà pour tout collectionneur qui aime ces cartes on veut les garder en bon état donc voilà la première solution et si vous êtes des revendeurs ben voilà il faut éviter que vos cartes soient abîmées et aussi une troisième option c'est ce qu'on appelle faire grader une carte et donc on a des sociétés de gradation ça sert vraiment la protection aussi optimale voilà ça c'est quelque chose c'est votre carte vous la prenez vous l'envoyez dans une société mais on fera un chapitre là dessus mais voilà comme ça je vous montre un peu les possibilités de pour que vos cartes soient en magnifique protection entre bonnes mains petit c'est très dur rigide donc c'est impossible que votre carte s'abîme comme ça au moins vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne et donc ici on va commencer par parler des séries attendez on a plusieurs types de classeurs comme ça c'est très important vous le savez donc ça c'est le genre de classeurs où je mets les plus petites cartes les cartes promo parce que voilà c'est pas les cartes les plus importantes mais c'est des cartes que j'aime garder de côté et donc je les place ici et je les mets et voilà c'est pas le meilleur la meilleure protection parce que c'est beaucoup de plastique et c'est assez fragile donc ça peut s'abîmer assez vite ensuite ici on a vraiment je vais vous montrer quelque chose de vraiment balèze donc ici vous voyez on est déjà dans une autre catégorie même de beauté vous avez même un petit zip vous pouvez désiper le classeur pour l'ouvrir et je vais vous montrer l'intérieur comme ça vous voyez un peu la différence donc voilà ici on est déjà sur une autre gamme on a une couche en plus rigide et on commence à tourner et puis voilà là j'ai vraiment mis mes cartes préférées et moi je collectionne de manière différente mais je vais vous expliquer comment on peut collectionner parce qu'il y a deux choix à faire soit vous collectionner donc par série ou par carte vos pokémons préférés donc moi voilà pour les nouveaux ceux qui me connaissent c'est drague au feu bon je sais que c'est assez classique mais voilà moi je suis de la première génération donc voilà je suis tout simplement fan du drague au feu même si j'aime beaucoup d'autres pokémons comme suikoon etc donc voilà mon pokémon préféré vraiment la protection optimale donc voilà c'est une carte gradée avec une belle note ça je vous ferai d'autres vidéos là dessus sur les sociétés de gradation ici mais comment je peux collectionner donc j'ai plusieurs drague au feu je vais vous montrer ça tout de suite donc ici j'ai cette technique là et j'ai aussi voilà celle ci donc comme ça vous voyez un petit peu comment je collectionne c'est une première un premier type de collection donc vous collectionnez vos cartes de votre pokémon préféré attention le budget varie selon les pokémons et selon la série donc vous devez savoir que drague au feu logiquement c'est le pokémon qui coûte le plus en termes de collection c'est vraiment le plus cher voilà c'est des cartes protégées comme ça et puis vous avez vous pouvez collectionner donc par série qu'est ce qu'une série menakama une série c'est tout simplement tout 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 une collection de cartes qu'est ce que une collection de cartes donc ici vous avez une série qui appartient au bloc épée bouclier le bloc épée bouclier c'est tout simplement lié au jeu donc vous avez l'épée bouclier et vous avez le bloc et vous allez voir une petite capture d'écran et donc voilà ici vous avez une série qui compte parmi épée bouclier ça c'est ma série on va dire quand même assez préféré d'épée bouclier parce qu'il ya du drague au feu ici un drague au feu un deuxième et voilà donc ici vous avez ça ça sort d'une d'une etb on va parler après aussi de l'etb mais voilà vous avez ce petit livret qui vous aide sinon vous avez les références via poké via internet poké cardex donc voilà vous voyez ici gelé et voilà aussi comme ça vous voyez un petit peu comment on collectionne les séries je vais vous montrer directement donc la série que j'ai bientôt terminé donc ici vous avez comment vous expliquer tout ça donc ici vous avez toute la série quasiment presque fini et là on appelle ça donc un full 7 parce qu'il ya tous toutes les cartes de base donc qu'est ce qu'une carte de base c'est les cartes qu'on peut compter que de la série ici je vous montre un petit peu donc voilà la série épée star et un slant se termine à 172 donc le full 7 c'est toutes les cartes que avec les rivers les rivers c'est les cartes vous voyez ici un petit peu brillante on va ça va être très difficile mais on va on va y venir donc ici vous avez l'effet brillant c'est une carte rivers et c'est une peu commune parce qu'on a le petit le petit losange et donc voilà c'est la 43e sur la 172 on est donc sur le full 7 et si on veut dépasser on va commencer à obtenir les cartes secrètes dites donc voilà c'est une carte secrète pourquoi secrète parce qu'elle est au dessus de la série de base c'est la 174e sur la 172e et c'est une fantôme donc on appelle ça une carte rainbow parce que quand ciel tout simplement parce qu'on a plusieurs catégories ici je vous prends par exemple ce pokémon de rareté je vous simple à comprendre donc ici on a une petite carte v rare ça c'est on appelle ça une ultra rare parce qu'on a la petite étoile brillante et c'est une v ensuite on a une v max vous voyez c'est le pokémon en v max c'est à la 29e sur 172 si je continue un peu à vous montrer vous avez les rares simples parce que vous avez la petite étoile si une commune donc vous avez commune peu commune et rares puis vous avez les ultra rares donc les v max les foulards etc ça vous voyez un peu donc voilà une carte rivers vous avez des cartes aussi holographique vous voyez le fond est en mode holographique et vous avez les cartes simple donc voilà comment on collectionne pour le full set et si vous voulez faire un master set là vous devez avoir donc tout en river holographique et toutes les cartes possibles donc voilà qui dépassent donc ici on continue comme ça je vous montre un petit peu voilà ici vous avez une foulard comme ça vous avez un petit peu les raretés là on a les dernières donc les alternatives et on a aussi les gold les trainer les rainbow comme ça vous avez tout ce qui est en termes de rare mais je pourrais peut-être faire une vidéo où je vous explique vraiment beaucoup mieux parce que là c'est un peu brouillon ça peut vous perturber donc ici on a les cartes gold les cartes secrètes je vais vous montrer ça de plus près comme ça vous voyez voilà c'est à la 184e sur la 172e donc là on est sur le master set et il ya aussi le full master set qu'est ce que c'est donc que c'est lorsque vous ajoutiez donc les communes peu communes les toutes les cartes en rivers en holographique et vous avez aussi les cartes promo et lorsque vous avez les cartes promo les cartes en rivers holographique tout ce qui s'ensuit vous avez donc possibilité de collection donc nous on parle à menacama donc voilà pour le typologie les types comment on peut collectionner les pokémons donc soit de vous collectionner donc par vos pokémons préférés ou bien par série j'espère avoir été le plus le plus précis possible donc vous avez les boules c'est des communes les losanges les peu communes les rares c'est avec la petite étoile et puis vous avez les formes v etc alternative foudard rainbow ça peut-être que je ferai une vidéo vraiment plus rempli mais là voilà c'est vraiment en gros pour que vous puissiez vous y retrouver et comme ça vous n'êtes pas perdu quand vous allez ouvrir un booster donc là voilà menacama on se retrouve donc pour vous présenter toutes les dix les différents types de d'items pokémon là vous pouvez retrouver ben vos pokémons préférés et les ouvrir ou bien les garder scellés ça c'est à votre appréciation votre choix comment vous collectionnez moi je fais un peu de scellés un petit peu d'ouverture je fais un peu de tout je fais un peu de tout mais j'avoue que au début quand j'ai recommencé je m'éparpillais beaucoup j'aurais voulu avoir ce genre de vidéo pour pouvoir m'y retrouver plus facilement donc on va commencer par la base des bases donc ici on a un booster pokémon de la série épais bouclier donc la l'avant dernière série tempête argentée eb12 donc voilà c'est un booster sous blister pourquoi sous blister parce qu'on a le contour en carton ça protège mieux votre booster et vous avez aussi des sociétés qui peuvent protéger vos vos items scellés ça c'est très important aussi si vous voulez faire carrière avec vos petits items donc voilà on a un petit booster sous blister ça c'est ce qu'on trouve en généralement dans les grandes surfaces ou chez les vendeurs pro ça je vous conseille de les avoir parce que c'est beaucoup mieux que d'avoir un booster comme on dit en loose en loose c'est juste le booster sans carton voilà vous avez juste le booster que vous pouvez retrouver comme ça parce qu'il y a des petites techniques de les gens qui pèsent les boosters et qui arnaquent les gens bref ça aussi c'est un sujet à traiter voilà je vous conseille d'avoir des boosters comme ça ensuite dans la famille des boosters vous avez donc ça dépend les séries vous avez quatre à cinq boosters on appelle ça un art set voilà c'est aussi quand vous voulez collectionner ben c'est aussi comme quelque chose d'important quand on veut collectionner des boosters scellés etc on appelle ça un art set donc vous avez toutes les illustrations l'illustration c'est le pokémon en question sur le booster donc on a la régie drago régie l'équipe donc goopix d'alola et ici le petit boogie a donc en général c'est des pokémons phare de la série que vous allez ouvrir déjà ça c'est un bon clin d'oeil pour retrouver vos séries comme moi avec donc star étincelant qui a du drague au feu parce que drague au feu se retrouve aussi sur ses boosters et j'ai aussi un art set mais j'ai pour moi j'ai pris cela je voulais vous montrer cela donc voilà ça c'est ce qu'on appelle un art set on voit les crescendo enfin crescendo au moins aller du plus petit au plus grand ce qui est aussi logique donc ici on appelle ce qu'on appelle huminitine voilà une petite minitine sympa vous avez aussi ça dépend ça dépend la série vous avez d'autres pokémons parfois des dresseurs ici en général vous avez toujours de deux ou trois boosters ça dépend la série moi général c'est deux boosters avec un petit autocollant ou un petit jeton ça dépend donc ici voilà vous avez les petites inbox vous avez deux jetons ensuite on a les duo pack pourquoi duo pack ben duo donc deux vous avez deux boosters vous avez différents duo pack comme ça vous voyez un petit peu les différents produits donc ça dépend les séries parfois vous avez des séries vous avez les mêmes boosters d'autres vous avez des séries différentes donc là on a du tempête argentée du évolution c'est une belle série avec des cartes promo un jeton donc voilà c'est sous blister aussi vous avez les duo pack ensuite vous avez aussi les tripas que j'en ai pas sous la main malheureusement mais vous avez un troisième booster donc tripac 3 vous avez un troisième booster aussi en général avec une petite carte promo des jetons des pins ça dépend un petit peu les séries et en général les tripas sont aussi sous cette forme mais d'autres formes aussi je vous mettrais une image en en appui ça dépend aussi les séries vous avez différents tripac ensuite on a une petite poké box voilà les poké box là on a toujours quatre boosters c'est toujours quatre boosters avec une belle carte promo c'est plus ou moins je vais vous montrer la carte promo comme ça voilà elle est là donc voilà la carte promo et vous l'avez donc ici dans votre petite box et ça aussi c'est sympa pour garder vos cartes gradées ou vos cartes sous blister sous top loader vous les mettez donc voilà vous voyez voilà j'ai aussi des cartes qui traînent comme ça c'est ce qu'on appelle donc une poké box et vous avez quatre boosters là dedans ah oui j'ai aussi d'oublier de parler des prix donc un booster sous blister c'est en général entre 5 6 7 euros ça dépend vendeur n'allez jamais au dessus de 7 euros sauf si c'est une ancienne série aussi donc voilà aussi j'ai oublié vous expliquer si vous voulez collectionner une série commencez par le récent parce que c'est c'est ce qui coûte le moins cher après voilà on verra aussi avec le budget en vérité on va tout ça avec le budget ici la mini team aussi c'est une dizaine d'euros les duopac les tripac c'est aussi une dizaine d'euros quinzaine d'euros et là ici on est aussi pour une vingtaine d'euros ensuite on a quelque chose en plus on a les lunchbox les valises est pour aller à l'école pour vos enfants moi aussi je mets pas mal de brôles des pistes des jetons etc là ici vous avez cinq boosters vous le trouvent en général entre 25 et 30 euros donc c'est cinq boosters vous avez un petit carnet avec des petits autocollants et des crayons pour écrire c'est franchement un petit truc sympa voilà c'est vraiment un truc décollier j'ai envie de dire c'est vraiment quelque chose de de très sympa et voilà le prix varie ça dépend aussi les séries anciennes ou pas et quand vous voulez collectionner regardez ce que permet votre portefeuille pour collectionner ou pas votre pokémon préféré ou votre série préférée mais vous pouvez voir par exemple par rapport à poké cardex je vous mets aussi l'image par rapport au blog vous choisissez vous regardez un petit peu par rapport au prix parce que ça peut vite coté donc ici je vous montrer élite trainer box donc la etb l'élite trainer box donc le coffret dresseur d'élite ce qu'il ya dedans donc ici quand vous la prenez de base vous allez la trouver que donc le blister et vous allez la trouver comme ça donc ici vous avez et c'est un de pokémon que vous pouvez accrocher à vos murs etc et vous avez aussi donc le petit carnet qui vous pouvez vous aider pour votre série vous avez dedans donc des protections des sleeves je voulais pas montrer d'ailleurs désolé mais vous avez ça là dedans c'est une cinquantaine par truc donc une fois que vous ouvrez vous avez aussi donc voilà vous avez des séparateurs pour séparer vos cartes préférées etc et ici par exemple voilà quand j'ai mes cartes gradées préférées ça rentre pile poil là dedans et on ferme et voilà là vous êtes au maximum de la protection si vous avez des enfants aussi vous voulez pas que vos cartes s'abîment voilà à quoi ça sert donc vous pouvez mettre des cartes à volonté comme vous voulez top loader etc cartes gradées ça fonctionne assez bien donc là on va rentrer dans les ah oui j'ai envie de vous parler aussi des coffrets parce que j'en ai pas sous la main vous avez des coffrets je vous colle les images vous avez des coffrets à quatre boosters avec cartes promo cartes jumbo donc les cartes jumbo c'est les grandes cartes les cartes promo avec quatre boosters donc ça dépend les séries aussi encore une fois soit vous avez des séries vous avez quatre boosters les mêmes ou bien vous avez des avec des séries donc différentes avec différents boosters et le prix varie parce que vous avez des coffrets avec quatre boosters cinq boosters six boosters parfois même huit donc ça dépend vraiment le coffret et donc le prix varie entre 20 40 50 euros ça dépend comme ça au moins vous avez tous les items possibles alors dans les deux derniers items les plus gros donc là ici vous avez une display évolution céleste ici vous avez 36 boosters excusez moi il existe aussi la moitié donc 18 boosters donc comme ça aussi vous savez pour tous les produits faux en général c'est 24 boosters 38 boosters donc les produits officiels la moitié c'est 18 et le double donc 36 donc voilà ça c'est une entre 150 160 170 ça dépend la série ça peut déjà dépasser les 200 300 euros ça dépend la série tout simplement mais si voilà le prix 160 170 c'est le plus abordable possible vous avez 36 boosters envoyé tous les boosters donc sont en loose donc là voilà ça c'est garanti ça vous pouvez aller les yeux fermés vous avez le papier qui est bien fermé le pokémon donc avec le logo officiel vous voyez c'est bien fermé faites attention parfois y'en a qui arrivent à les refermés je sais pas comment mais voilà moi ça vous savez et vous voyez ici donc la série évolution celle là vous avez le pokémon phare rayquaza noctali nymphalie donc avec les évolutions du ras lubon etc donc voilà l'item qui coûte aussi en général c'est quand même le plus cher qui est vendu en brut ensuite on va terminer avec le coffret le plus cher donc ici on appelle ça une ultra premium je pense que la plupart des personnes les connaissent mais pour ceux qui ne connaissent pas donc voilà ça c'est quelque chose qui se revend dans les alentours aussi de 160 170 180 ça dépend le vendeur à combien il les a eu bref je vais pas vous faire un cours voilà c'est l'item le plus cher avec la display et ici vous avez une protection donc vous avez des sociétés qui peuvent faire une protection donc j'aurai un partenariat très prochainement à vous proposer pour acheter des protections pour protéger vos items si vous voulez les garder scellés donc vous avez pu le voir j'ai fait du scellé et je veux aussi aussi des cartes en loose et des séries ça dépend ça dépend je me suis permis un peu de choses mais voilà maintenant j'ai appris à me concentrer grâce à plusieurs vidéos et à plusieurs conseils donc vous voyez ici donc l'ultra premium c'est vraiment le beggar le plus gros coffret à avoir dans dans une série ou dans dans un bloc vous voyez ici vous avez ça dépend 16 20 booster ça dépend vous avez beaucoup de choses et que des coffrets bref et il sert aussi de rangement il sert aussi de rangement enfin vous l'avez ouvert l'utiliser donc voilà je pense qu'on a fait le tour un petit peu de 2 de tous tous les produits scellés le petit point récap on a parlé des types de séries des types de collection enfin des types de collection donc la série ou le pokémon préféré ou si vous voulez garder scellé donc vous gardez vos items scellés avec protection ou sans protection mais bon c'est plus important pour vos cartes comme pour vos items si vous voulez profiter à fond de vos cartes ou bien les revendre tout simplement ça dépend voilà ça dépend l'appréciation mais là maintenant on va parler du budget le budget ça va être court parce que chaque personne est différente j'ai un budget parfois par mois 200 euros 200 euros ça dépend vraiment fixez vous un budget pour être le plus précis possible parce que lorsque j'ai recommencé pokémon donc je faisais un peu n'importe quoi j'achetais ci ça pas des séries et bref c'était un peu n'importe quoi je faisais un peu n'importe quoi j'achetais des livres par ci par là pas les bonnes protections maintenant j'ai su me concentrer j'espère que cette vidéo d'ailleurs vous aidera à vous concentrer mais budget fixez vous un budget tant pis j'allais pas de dire tant pis si vous pouvez pas vous acheter ce coffret je sais que ça donne envie mais si vous ne pouvez pas c'est pas grave vous allez pouvoir l'avoir un jour peut-être ou si vous n'avez pas tout simplement c'est pas grave franchement il ya plusieurs choses à découvrir si vous voulez vous faire kiffer avec un pokémon préféré comme moi d'un dragofeu ou pikachu il y a plusieurs belles cartes ou bien des séries vous pouvez trouver les boosters pas cher il y a beaucoup de techniques possibles l'achat revente faire attention à vos items pour les revendre ensuite plus cher attendre un petit peu bref voilà vous avez un escapeur qui exagère mais voilà chaque chose peut avoir une plus-value après ça dépend comment vous voulez collectionner mais voilà franchement au au début fixez vous un petit budget on va dire 150 200 euros par mois et vous vous fixez un objectif donc moi voilà aujourd'hui je veux faire que du dragofeu ben voilà je recherche un petit peu les dragofeu dans par rapport aux séries par rapport aux sites que je vous ai envoyé donc vous avez les séries vous regardez vous chipotez aussi faire des affaires via internet vous posez des questions vous faites des connaissances franchement ça aide pas mal aussi donc de ne pas rester dans son coin d'aller vers l'avant d'offrir des pages instagram facebook et vous avez des groupes vous pouvez poser des questions faites attention un petit peu aux escrocs en général vous remarque assez vite les personnes bienveillantes fixez-vous un objet fixez-vous un petit budget comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas exagérer ne pas faire n'importe quoi et surtout de ne pas regretter parce qu'on peut vite regretter et attention aussi ça devient vite addictif c'est une addiction beaucoup de personnes ont fait des beaucoup de bêtises pour pokémon ils ont dépensé des milliers d'euros alors qu'ils n'avaient pas cet argent c'est assez dangereux je ferai aussi une vidéo sur comment éviter les pièges et essayer de se contrôler malheureusement ça dépend c'est propre à vous même voilà pour faire globalement fixez-vous un objectif et un budget comme ça vous ne dépassez pas et vous ne regrettez pas et surtout ben si vous n'avez pas quelque chose c'est pas grave franchement vous inquiétez pas donc voilà mes cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu donc on a parlé des types de collection comment protéger vos cartes ou vos items le budget et donc voilà les types de collection séries ou pokémon préférés voilà c'est franchement une vidéo qui me tenait à coeur ce qui se rapproche le plus de la réalité possible j'ai vraiment écrit j'ai fait quelque chose de structuré c'est vraiment quelque chose de propre mais n'hésitez pas franchement abonnez vous petit commentaire petit pouce bleu like partager comme ça on a un référencement le la vidéo sera proposée et les gens pourront avoir une vidéo avec quelque chose de gros et n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi ainsi vous avez apprécié ou pas et si vous voulez que je traite un sujet donc par rapport aux protections les protections de toute façon j'aurai bientôt un partenariat je suis très content de vous le proposer ce sera des bons prix pour des belles protections pour vos vos items ça c'est sûr et certain si vous voulez que je parle des types de séries si vous voulez que il y a une série en particulier en particularité des pokémons que je peux vous retrouver pour vous faciliter la tâche pikachu dragofeu suikoun toutes les cartes possibles en français et japonais je vous ferai une vidéo où je vous mets les prix les cartes possibles vos préférences ben voilà si vous avez aimé la vidéo ça c'est tout à fait logique je l'ai dit et donc aussi au budget je peux faire une vidéo au budget je peux faire plein de vidéos n'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées pour les types de vidéos parce que c'est des vidéos séries qui me tiennent à coeur qui peuvent vous aider qui aide beaucoup de monde il faut faire des recherches et donc voilà j'espère que ces vidéos peuvent aider le maximum de monde possible donc n'hésitez pas à commenter et à mettre ce que vous voulez que je fasse donc voilà j'espère que ça vous aura plu encore une fois en tout cas mille merci et on se retrouve très vite pour d'autres ouvertures d'autres infos allez ciao